Musique Ils n'ont pas de programme, ils prennent rien du tout Alors on s'est dit que ça serait marrant et puis ça fait longtemps Quoi ? Je lui ai dit que ça serait marrant et que ça fait longtemps Je suis tous les cas un espatiste, un parent J'entends rien, j'entends rien J'entends rien, j'entends rien Wouh, ça fait du bien quand ça s'arrête Donc, on s'est parlé avec Bernard Ouais, quand ça ? Là, tout à l'heure Non, excuse-moi, là, tout à l'heure, c'est vague C'est toi qui a téléphoné ou c'est lui ? C'est moi, c'est lui, qu'est-ce que ça change ? Ça change que c'est pas la même chose C'est toi ou c'est lui ? C'est moi ! D'accord On s'est parlé, à un moment donné, il m'a dit Tiens, nous, ce soir, on fait rien, et vous ? Non, moi j'ai dit, nous, on n'a pas très envie de sortir Mais vous, vous n'avez qu'à venir, voilà, c'est aussi simple que ça Il était quelle heure ? Quatre heures, cinq heures, six heures Il était quelle heure ? Six heures Donc, tu invites Bernard Renéli à six heures pour un dîner qui doit avoir lieu à huit heures Et tu me préviens à sept heures trente-cinq Non, non, attends, attends, c'est pas de ma faute si tu as tardé Je serais rentré à six heures une, je serais annoncé à six heures une La preuve, tu viens d'arriver, c'est la première chose que je te dis Ça t'aurait pu me joindre plus de tout ! Non, mon amour, tu as laissé ton téléphone ici, t'as un portable, tu refuses de le porter D'accord, je ne vais pas me prévenir Et alors là, je suis censée cuisiner dans la précipitation pour ne pas dire dans la panique Alice, on fera des pâtes, ça ira très bien, des pâtes C'est facile, tout le monde aime ça Et puis manger, c'est le prétexte On ne se voit pas pour la bouffe, c'est pour le plaisir de se réunir Tu vois du plaisir en ce moment sur ma figure Ah non, alors là, attends, attends, attends Bon, très bien, alors, tu le prends comme ça, je peux tout à fait les appeler D'ailleurs dire que tu n'es pas très bien, on ira au resto, personne ne s'en portera plus mal Et puis dorénavant, ce que je te propose, c'est d'attendre d'avoir de vrais sujets de dispute pour nous engueuler Ok, d'accord, t'as raison T'as eu une mauvaise journée ? Mauvaise, c'est pas le mot, fatigante Ah oui, mais on a tous des journées fatigantes Tu te plains, mais tu travailles à mi-temps C'est délicat de me faire remarquer que t'es plus indispensable que moi à la survie du couple Je ne dis pas ça Bah non, tu ne dis pas ça, tu ne dis jamais rien Tu pleures ? Mais non Si, si tu pleures parce que j'ai invité Bernard et Nelly à dîner, c'est que quelque chose m'échappe Mais tout échappe, tu ne sens pas les choses, t'es toujours en surface En surface de quoi ? Alice, c'est quoi le thème de la discussion ? Je vais prendre une douche Ah bon ? Et les pattes ? Écoute, Alice, c'était pas important Oui, non, mais là, il faut faire un minimum quand même Tu mets de l'eau dans une casserole, tu fais bouillir, tu connais ? Oui, il en reste S'il n'y en a plus dans le placard, il n'y en a pas dans la réserve Oh là là, oh là là Tu ne veux pas prendre ta douche après, ils arrivent Déjà ? Tu serres ce noir, toi, pour une fois ça a roulé, on a maté à tuler Maintenant, si on gêne, on va au bistrot, hein ? Moi j'y suis pour rien, c'est Nelly Quoi Nelly, elle n'est pas avec toi ? Elle est en bas, elle cherche une place Tu la laisses débrouiller toute seule Oh, moi ça me stresse la bagnole, pas toi ? Si, un peu, ouais Tu vois, on est pareil Et ça va, vous ? Oui T'es sûr ? Oui, pourquoi tu me demandes ça ? Parce que t'as deux petites larmes, là ? Ah oui, mais non, ce ne sont pas les miennes Tu veux ma mère ? Ah, surtout pas en ce moment, je fais attention T'as pas remarqué, j'ai perdu deux tailles de pantalon Et pourtant, j'ai le même poids En fait, j'ai vu un nutritionniste chinois Alors, je vais dire une chose, les chinois ne rigolent pas Il m'a fait suivre un programme pour répartir les masses musculaires différemment Il te fait pas maigrir, il te recompose Moins de bassin, plus d'épaule, tu vois Ah, ouais, ouais Tu sais qu'on a beaucoup à prendre des chinois, hein ? On a tort de se foutre de leur gueule, hein ? Et toi, alors, quoi de neuf ? Ton fils, il va sur ses vingt ans ? Ah non, il y en a eu dix-neuf le mois dernier Ah ouais, il fait quoi ? Eh ben, en ce moment Baptiste, il a treize ans Mais tu peux pas savoir tout ce qu'il fait Il apprend la flûte, le piano, le karaté, la natation synchronisée Il chante dans une chorale, il fait du kayak C'est quand même génial, un gamin qui fait autant de choses Qui arrive à concier le sport et la musique Deux hémisphères du cerveau qui n'ont rien à voir Et sur lui, ça s'harmonise Eh ben, moi, ça me bluffe Et le tien, il fait quoi ? Ah, il vient d'avoir son bac C'est super ça, le bac, et ensuite Et attends, j'ai oublié de te dire L'autre jour, Baptiste, il me fait Tu sais, papa, pour mes quatorze ans, j'aimerais une batterie Une batterie Il a un sens du rythme On se demande, hein ? Enfin, on se demande pas tant que ça Parce que, hein ? Hein ? Sans vouloir me lancer des fleurs, j'y suis un peu pour quelque chose Moi, à quinze ans, tu me donnais deux morceaux de bois Je faisais des trucs de fou Tu te souviens d'un truc qu'on avait, là, Poum, j'tac, poum, j'tac Et le tien, il a une passion, c'est que c'est important d'avoir une passion Ah oui, oui, il aime beaucoup Non, j'vais te dire une chose, tu vois Avec un gosse comme Baptiste J'pense que c'est pas la peine d'en avoir un deuxième C'est prétentieux, tu vas me dire ? Mais j'assume Tout ce que tu peux rêver pour tes mots Je m'aperçois que moi, je les concentre en un seul C'est fou, hein ? Mais toi, avec Ali, vous allez pas en faire un ? Avec Alice Non ? Bah, à vrai dire, on n'en parle jamais Mais entre vous, c'est toujours l'amour fou ? Ah oui, oui, mais disons que... Parce que moi, avec Nelly, j'peux pas tercer C'est pas comme au premier jour, hein De là à parler de lassitude, non Un petit coefficient d'érosion Mais tout à fait supportable, je dirais même néguageable Et vous ? Bah nous, c'est pas tellement... C'est à ce propos, j'ai un truc très important à te dire Assieds-toi J'ai pas pu t'en parler tout à l'heure au téléphone Parce qu'il y avait un emmerdeur dans le bureau Enfin bref J'aurais te demandé une chose Ah Non mais rassure-toi, c'est pas un service, hein Mais tu vas trouver la question un peu spéciale C'est Nelly De quoi Nelly ? Qu'est-ce qu'elle a ? Elle m'a fait un reproche Tu me diras avec Nelly, je suis pas un reproche prêt Il y a toujours quelque chose qui ne convient pas Mais là c'est différent Parce que quand elle me l'a dit J'ai cru que j'avais mal compris D'ailleurs même toi, si ça se trouve, t'as jamais entendu parler de ça De ça quoi ? Ben Nelly, elle me trouve silencieux Nelly, elle te trouve silencieux Personnellement, je suis pas tellement d'accord Non, non C'est pas ça Elle me trouve silencieux quand on fait l'amour Sinon quand on fait autre chose, c'est le contraire Elle trouve que je la saoule Non, c'est dans les moments, comment dirais-je, intimes Qu'elle me trouve pas assez sonore Vocale C'est dommage encore que ça n'ait rien d'exceptionnel Elle voudrait que tu lui dises des mots Voilà, en tout cas moi c'est ce que j'avais compris Que je lui parle Que je lui dis des phrases ou des insultes Y'a des femmes qui aiment être injurié T'es au courant de ça toi ? Bon, c'est pas une chose qu'elles avouent facilement Mais ça existe Et beaucoup plus qu'on le croit Alors ok, why not ? Chacun ses petits trucs à lui Si ça peut l'aider à atteindre l'extase Mais connaissant Nelly C'est pas du tout son genre Et puis effectivement elle m'a expliqué Et c'est pas ça Mais c'est quoi alors ? Ben Nelly, elle me trouve silencieux au moment Où je... Où je dois... Enfin tu m'as compris quoi Oui, oh là là, oui, 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 oui Mais ça t'arrive d'abord ? Le plaisir Ah oui, évidemment Sauf que quand ça m'arrive Non seulement je ne dis rien Mais je n'aimais aucun son Et il paraît que ça lui manque Ça lui manque ? Oui, elle prétend qu'il y a des hommes Non, qu'est-ce que je raconte ? Elle prétend que tous les hommes Tous les hommes crient Bon ? En même temps c'est du nid et du tout craché Tu la connais là Toujours sur deux touts Moi franchement, sincèrement Au mieux J'ai eu une cardin qui s'accélère Le souffle désordonné À la rigueur, mais vraiment à la rigueur Un bruit de gore Mais voilà, c'est tout Je pense que je peux faire de plus Et elle se souvient que les vrais hommes crient Alors ça m'a... Ça m'a interpellé ça Ouais, 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 ouais Et c'est pour ça que je viens vers toi Ouais, je vois, ouais Mais moi là-dedans Qu'est-ce que je peux faire ? Ben toi Tu peux savoir si moi... Ben si tu cries D'accord Bah oui ou non Tu cries, tu cries pas Oui, non, c'est facile D'accord, d'accord Oh, t'es gêné toi Toi t'es gêné Bon, moi j'insiste pas, tu me connais T'es gêné ? Non, non, non J'essaie juste de me souvenir Ha, ha, ha Quoi ? Ben déjà que c'est pas évident de crier Si t'as besoin de te souvenir C'est que c'est pas le cas J'essaie de me remémorer Mais non Non Non, je crois que je ne crie pas, non T'en es sûr ? Ah, quasi Ah, t'as qu'une soulade Oh non, c'est vrai C'est les femmes qui crient Et encore gémissent Et tu sais pas le plus gonfler dans tout ça Néni, elle me reproche de pas crier Mais elle, c'est pire Rien, rien de rien Une fois de temps en temps Elle soupire Quand je dis soupire, un soupçon minuscule Mais la plupart du temps Un silence de mort Alors moi, je te dis ça Je m'en plains pas Je vois pas pourquoi on y remettait tout le quartier, non ? Ouais, ouais, ouais Écoute-moi, quoi que je fasse, je vais dire une chose Je suis finalement quelqu'un d'assez discret Dans les pornos que les gens se mettent à hurler Ça, c'est du cinéma On peut très bien jouir sans crier On peut aussi crier sans jouir Ouais Et elle crie, Alice ? Non, elle s'énerve Ah oui, non, d'accord, oui Mais non, pas trop, en fait, parfois, elle pleure Écoute-moi, ça n'engage que moi, tu vois Mais d'instinct, j'aurais tendance à dire Une femme qui crie, c'est pas vrai Elle en fait trop, c'est bidon Ça dépend Non, non, j'ai bien réfléchi là-dessus Écoute mon raisonnement Je suis d'accord que le plaisir, c'est pas que dans l'amour Ça peut être aussi dans la bouffe Ouais Bon, un exemple Tu manges une forêt noire Tu sais, c'est le gâteau au chocolat C'est mortel, c'est fondant, c'est une foule Moi, j'adore le chocolat Bon Quand tu tapes une forêt noire C'est super bon Mais tu cries pas Eh ben, le sec, c'est pareil C'est super bon, mais tu cries pas Voilà La forêt noire, c'est pas un bon exemple Je suis pas très sucré Bon, ben, je sais pas, moi Prends, je sais pas, prends une paella T'aimes la paella ? Tout le monde aime la paella Oui Est-ce que tu cries quand tu manges une paella ? Non Eh ben voilà, tu aimes mais tu cries pas Donc finalement, tu ne fais que confirmer ce que je pensais Il ne faut pas crier, c'est pas naturel du tout Hein ? Oui, oui, enfin, non Tu m'autorises à lui dire, Anneli ? Quoi ? Ben que toi, tu cries jamais Ah ben, ça m'embête un peu, c'est intime De toute façon, je suis pas un critère non plus Ouais, mais ça me donne l'occasion de couler le bec Et c'est pas tous les jours Si ça peut vous rendre service à tous les deux Non, mais t'inquiète pas, je vais pas dire dès qu'elle arrive Je dirais ça seul à seul, demain, après-demain Si elle revient sur le sujet Mais j'enverrai ça dans les noms et ça va la calmer Ah ouais, ça c'est sûr Ah, t'es un pote, Philippe Bon, eh, sinon, à part ça Ben, à part ça, à part ça, tout baigne Le fric rentre La société connaît quelques prix de copulence Mais il y a un super pilote dans l'avion Se plaindre, ce serait indécent Tant mieux Et toi, ça va ? Ben, moi... Ah si, pour être honnête, il y a... Il y a quand même une ombre au tableau Une ombre ? Soraya Soraya Soraya, la petite stagère au bureau, la tressette S'accroche, tu peux pas savoir Ah ben, Soraya, je croyais que c'était terminé depuis longtemps Ben, moi aussi, je croyais, pardon Continue à m'empoisonner l'existence, là Tu t'emmerdes à draguer les gonzesses super jeunes, vu leur âge Tu penses qu'elles vont pas chercher à se maquer ? Et ben, finalement, t'as tout faux Parce que mon ménage avec Nelly, moi, il est solide, impeccable J'ai un fils superbe, j'ai du fric, j'ai réussi J'ai pas tout foutre en l'air, ton petite affaire sans intérêt, non ? Bon, qu'est-ce qu'elle fout, là ? Soraya ? Non, Nelly ! Trois heures pour trouver une place Tu sais, dans le quartier, c'est pas évident On est venu avec la grosse, le 4x4 BM Bon, la frime, ça paye, hein, mais pour se garer au secours Toi, t'as toujours la smart ? Toujours C'est toi qui as raison Bon, tu vas me dire, c'est pas très confortable, hein Pour que tu sois grande taille, ce qui est mon 4x4, t'as toujours l'air un peu con, là-dedans, hein Moi, avec mon mètre 85, si je veux pas me retrouver avec les genoux sur le menton, je suis condamné au 4x4 Tandis que toi, t'es tout petit Et puis, alors, surtout, va pas t'en acheter un 4x4, c'est hors de prix, hein Tu te mettrais des traites sur le dos Moi, ça va, je les paye comptant parce que je peux faire un gros chèque Mais toi, fais gaffe, hein, signé pour 5 ans, l'avenir est incertain, hein À part ça, qu'est-ce qu'on mange ? Tu aimes les pattes ? Ah oui, j'aime les pattes, pourquoi ? Je vais à la cuisine, tu viens avec moi ? Maintenant, t'es foutu de ma gueule, là ? Les pattes, j'en ai chez moi Bon, on va regarder ce qu'il y a, mais pour tout te dire, on a rien préparé Rien préparé ? Dis-donc, c'est important quand on est invité ici, hein Des pattes, mais tu changeras jamais, toi, hein Rien, rien Les tours Rien, t'ouvres ! C'est bien, c'est toujours la même chose. Ça fait maintenant plus d'un an et puis ben voilà, il y a toujours rien. Je t'ai dit, il faut être patiente. Ben non, là, au bout d'un an, c'est qu'il y a un problème. Un problème chez qui ? Ben justement, chez qui. J'ose pas aller voir un médecin, puis j'ose pas demander à Philippe d'y aller. T'as déjà été enceinte. Bon, t'as avorté, mais ça veut dire que chez toi, tout marche bien. Ouais, mais en même temps, j'étais nettement plus jeune. Qu'est-ce qui t'empêche de demander à Philippe d'aller se faire examiner ? Tu voudras pas. Qu'est-ce que t'en sais ? Je sais pas, je le sens, j'ai peur d'entendre me dire non. Il a pas le temps, il s'en fout des mots, mais il a un grand-fils, là, ça lui suffit, il a déjà donné. Il sait combien c'est important pour toi ? Ben non, c'est ça qui me... Mais vous parlez de quoi quand vous êtes ensemble ? Oh, c'est de ta faute ! Tu le maintiens dans une espèce d'ignorance uniquement parce que t'as peur de le voir refuser. Excuse-moi, mais tu l'es dû très mal, ton mec. Moi, le mien, je peux te dire, j'ai pris le taureau par les cornes. Je lui ai pas dit, tiens, si j'ai arrêté la pilule, j'ai dit, j'arrête la pilule. Il a pas bronché, on a eu Baptiste. Et je peux dire que maintenant, Bernard, il est fou de joie. Pour lui, on a engendré un génie. Mais c'est pas un génie. Baptiste ? Ça va pas du tout. Il fait du sport, de la musique, des trucs qui servent à rien. Il s'entiche d'une chose, ça dure un mois, ensuite il passe à autre chose. Il cherche, il sait pas ce qu'il veut, un pot, mais on a fait un pot, mais... Néanmoins, vous l'avez. Hé, j'aime pas se voir malheureuse. Promets-moi de parler à Philippe. Moi, je sais pas. Bon, je vais m'habiller. Ah, ça y est, tout de même. Mais tu t'es garée où, là ? Mais t'avais qu'à rester dans la voiture, comme ça, t'aurais su. Tu savais ce que je m'en tape ou tu t'es garée ? T'as encore mis une tenue qui m'excite ? Bernard, t'es gentil, je m'habille comme je veux et tu me lâches, ok ? Tu veux savoir un truc qui va t'énerver ? Ben non, si ça va m'énerver ! Ben, je te le dis quand même. J'ai posé la question à Philippe. N'y crie pas, Philippe. Ah ouais, t'en es certain ? Catégorique. On est déjà deux à pas crier. Deux ? Mais c'est pas représentatif, deux. Ouais, mais je vais poursuivre mon sondage. Et deux, tout de même, c'est déjà un groupe, une force. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Vous avez qu'à monter un parti politique. Oups. Alice ! Ah, salut Bernard. T'as l'air en super forme. Ah ouais, tu truves. Ah, tu sais que moi j'ai l'œil, je vais dire une chose, tu resplendis, là. Ah non, je suis pas maquillée. Mais t'as pas besoin, toi, t'es belle sans rien faire, naturelle. Je vais quand même mettre un petit quelque chose autour des yeux. Excuse-moi. Qu'est-ce qui te prend de ma plaster-ci ? Mais les SMS, c'est pas fait pour les chiens ! T'as quelque chose à me dire, tu me l'écris. Mais non, tu viens pas chez moi. Mais parce que premièrement, je suis pas chez moi. Et deuxièmement, je ne peux pas te prêter de fric. Une chambre d'hôtel ? Mais où ça ? Mais t'as pété les plombs. Mais qui t'a demandé de faire une chose pareille ? Bon, attends-moi, tu es, je vais voir ce que je peux faire. Mais oui, j'ai qu'une parole. Voilà, j'ai trouvé des tomates, des pommes de terre. J'ai réquisitionné ta femme pour lui faire une salade. Alice ! Serre-moi un verre. Whisky ? Vodka, il y en a, là. Philippe ? Ouais ? Ça va pas, ça va pas du tout. C'est la cata. Et si t'arrives ? Soraya ! Cette pétasse est en train de faire connerie sur connerie. Elle vient de quitter ses parents les traitant de gros nasses. C'est pas des gros nasses. On s'en fout, c'est pas le problème. Imagine-toi qu'elle s'est barrée de chez elle avec une brosse à dents, une culotte d'enche-lanche et son sac à dos. Et tu sais pas quoi ? Elle veut venir chez moi, chez moi, dans ma maison. Non, mais tu vois le carnage ? Pourquoi elle veut venir chez toi ? Bah, pour que je lui prête l'argent qu'elle a couché à l'hôtel. Elle sait que t'es mariée, que t'as un gosse. Bien sûr qu'elle le sait, on a couchaillé du bout des lèvres, là. Elle croit que c'est arrivé qu'elle a décroché le gros lot. Enfin, tu lui as jamais rien promis. Rien du tout, je suis pas dingue. J'ai dit que c'était un peu flou. Je lui dis qu'avec Némi, c'était catastrophique. Et que peut-être un jour... Mais enfin, j'ai pipoté comme n'importe quel mec dans ce genre de situation, non ? À notre époque, avant d'être complètement débile, faussé avant d'être entre les lignes, t'es pas d'accord ? On joue tous du pipo. Ouais, ouais, enfin, tous. J'ai un exemple. Je n'ai jamais enlevé mon alliance pour coucher avec elle. C'est quand même un signe, ça, non ? Tu gardes ton alliance avec une fille qui n'est pas ta femme, c'est un symbole, ça. Oui, oui, oui. Bon. Faut que je la rappelle pour le fil du flic et qu'elle se trouve une chambre d'hôtel, sinon elle menace de se pointer chez moi. Non, mais t'imagines le scandale. En plus, il y a que mes beaux-parents qui habitent deux étages plus haut. Si elle déboule à la maison, elle fait d'une pierre deux coups. Ouais, emmerdant, hein. C'est toi qui as raison. Trop casse-gueule, les gonzesses. Déjà une, c'est ingérable. Ou alors les professionnels, tu payes tes peinards. Mais ça, c'est mon problème d'égo. Tu parles d'un piège à con entre les restos et les cadeaux, mais c'est la peau des fesses de tromper sa femme. J'ai calculé un jour combien de coûtent une fille que tu payes et combien de travail une fille que t'invites. Eh bien, le résultat, il s'en s'appelle, il n'y a pas photo. Avec une pute, tu fais du autre chose, les prix sont nets. Et quand t'en as marre, tu coupes. T'as pas à te justifier. Mais avec une nana normale, entre les faux frais et les vrais, sans compter le service après-vente. Hein, gouffre ? Eh, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Bah, faut que je trouve un moyen de l'absenté pour lui porter son fric, là. Elle m'attend à 100 mètres de chez elle dans un bistrot à mon ouf. Rue comment déjà, rue des... Rue des teinturiers, le bras de zin. Ma mère habite dans le coin, c'est pas la porte à côté. C'est tout le problème. Je vois vraiment pas ce que tu vas pouvoir raconter pour nous abandonner. Cherche avec moi ! Oui, 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 oui. À part peut-être sortir acheter du pinard en prétextant que j'ai pas la bonne bouteille. C'est archi nu, ça. Ou alors t'as super mal aux oreilles, genre une otite, et tu rentres parce que c'est à se rouler par terre de douleur, mais Nelly, elle reste. J'ai déjà entendu des conneries. Mais alors là, tu te surpasses. Moi, j'ai une otite. T'es marrant, toi. Mais je veux pas être marrant. Je veux une idée. Je cherche, là, Bernard, je cherche. Écoute, depuis quelque temps, Nelly a des saupçons. Si je trouve une bonne raison, même un truc imparable, elle va se poser des questions, surtout elle. Ah, mais qu'est-ce que tu peux faire ? Moi, rien. Mais y'en a un qui pourrait y aller à ma place. Voilà qui. D'un bout de voiture, tu fais l'aller-retour. En plus, avec ta smart, c'est pratique, tu regardes où tu veux. Mais Bernard, tu te rends compte de ce que tu me demandes ? Mais c'est toi qui te rends compte de la cataquine qui tombe dessus. Je suis en plein incendie, Philippe, j'appelle les pompiers, il n'y a personne. Philippe, si tu fais ça pour moi, après tu pourras tout me demander, tout, je serai redevable jusqu'à mon dernier souffle. Je ne te parle pas d'un service quelconque. Je te parle de sauver le mariage de ton meilleur ami. Ce n'est pas possible. Mais si, c'est possible. Soraya est folle, elle connaît mon adresse. Elle est déjà venue chez moi quand Nelly est tout ce qu'il y ait que Baptiste et ses parents. Elle peut foutre ma vie en l'air. Tu le fais expo, tu es vraiment débile. Bon, il n'y avait pas grand-chose, mais on va quand même faire un repas très sympathique. Alors ? Malheureusement, Philippe a un énorme problème. Quoi ? Sa mère. Elle vient d'appeler, là, ça a l'air grave. Ah bon ? Oui, elle fait une crise. Elle mélange les mots, elle mélange les dates, elle mélange les objets. C'est la maladie du siècle. Non, ça peut être hyper dangereux. Moi, je te donne un bon conseil, Philippe, va vite la voir, vite, très vite, c'est urgent. Qu'est-ce qu'elle a ? La tête. Depuis deux ans, ce n'était pas terrible. Hein, Philippe ? Oui, oui, elle déménage un peu, oui. Oh non, oh la pauvre femme. Qu'est-ce qui se passe ? Ta venée a fait une crise, Philippe va aller la voir. Comment vous l'avez su, elle a téléphoné ? Oui, à l'instant, pendant que tu te refaisais une beauté, elle téléphone, elle dit Albert n'est pas rentré, Albert n'est pas rentré, il faut appeler la police. Albert n'est pas rentré. Et Albert, c'était son mari, mais il est mort il y a dix ans. Robert. Non, mais justement, Robert, elle appelle Albert. Non seulement à lui qu'il est mort, mais elle se trompe de nom. Non, c'est gravissime. Bon, ben tant pis, en ce cas, on va oublier le dîner. Hein ? Allez, on va rentrer. Rentrer où ? On va rentrer où ? Ben, chez nous, on veut dire qu'on rentre. Mais c'est Philippe qui a un problème, c'est pas nous. Nous, on vient d'arriver, puis moi j'ai faim. C'est peut-être pas la peine de tout annuler pour ça. Moi, personnellement, je vois pas l'utilité de rester. Ben, toi, Nelly, tu vois jamais l'utilité de rien, voilà. Parfois, je me demande ce que tu vois réellement. Oh, tu fais attention à comment tu pars, non ? Non, 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 arrêtez, ne vous disputez pas, restez, ne changez rien à vos plans. J'essaie de faire le plus vite possible. Ben, tu veux pas la rappeler pour voir si ça va mieux ? Non ! Pourquoi ? Non. Ah, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça sert à rien. Philippe l'a promis de venir, si vous la rappelez, elle sera affreusement déçue. T'es sûr ? Ben oui, ben oui. Bon, ben, j'y vais, alors. Euh, l'adresse. Qui ? Tu connais plus l'adresse de ta mère, ou quoi ? Alzheimer, c'est l'héréditaire. Montrouge. Non, c'est Port-Dorléans. C'est bien ce que je dis, Montrouge. Ma mère habite Port-Dorléans, c'est à côté de Montrouge, tu peux pas te tromper. Oui, oui, oui. Mais fais gaffe, hein. T'as une tâche sur ta chemise. Tu devras aller chez le teinturier. Où c'est la tâche ? Là, n'oublie pas, le teinturier. Ah oui, oui, c'est vrai, le teinturier. Ben toi, tu me fais voir. Bon, enfin, y'a pas de tâche. Ah, laisse tomber. Pas d'argent sur toi ? Pourquoi tu lui demandes ça ? Parce qu'on sort pas sans argent. Faut toujours avoir de l'argent sur soi. Moi, je vais dire, je mets pas de l'heure si j'ai pas d'argent. C'est d'accord, Philippe, c'est important. Oui, oui, j'ai ma carte bleue, je peux en retirer n'importe où. Bon, très bien, allez, Thibaut, tu m'en veux pas. Philippe. Oui, mon amour. Écoutez, mes enfants, on n'a pas le temps, hein. Y'a une vieille d'un qui est malade. Vous vous câlinerez plus tard. Allez, à tout à l'heure, toi, tu m'as dit. Bien, ça, c'est censé. Bon, faut pas que ça nous coupe la fêtise, cette histoire, hein. C'est triste, mais on va pas se plier de manger. Allez, si, vous allez mettre la table, d'ailleurs. Allez, c'est bon, ça ! Ils étaient médecins tous les deux et leur cabinet était dans le même immeuble. Le premier, c'était ma gynécologue et l'autre était vétérinaire. Bon, moi, n'ayant pas d'animaux, je l'avais jamais vu. Je n'allais que chez ma gynécologue. Et puis, un jour, j'ai eu Réglisse. Ouh, c'est de souviens de Réglisse. Oh, il est trop mignon. Et la type, un jour, Réglisse tombe malade. Bon, alors, trouver un vétérinaire, c'était facile. C'était la même adresse. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas seulement la même adresse. Ils avaient quasiment le même bureau. Même couleur de mur, même disposition, enfin bon, bref. Le véto soit une crème bien Réglisse. Et un jour, je dois aller et chez ma gynécologue, et chez le véto, pour faire examiner le chien. Le premier rendez-vous est à 4 heures. Le deuxième est à 5 heures. J'intervertis. Je rentre dans le cabinet du véto. Et là, je ne sais pas ce qui me prend. Je vais être complètement à côté de la plaque. Zoum, je me déshabille. Pour moi, j'étais chez ma gynécologue. Et c'était moi qui venais faire examiner. Mais t'étais chez le vétérinaire. Il faut, là. Je me couche sur la table à poil et j'attends. Le véto qui apparaît, qui me regarde, faut bouger. Réglisse, il se met à voyer. Il sentait que je lui piquais sa blasse. Et moi, comme une conne, je ne réalise toujours pas. Et là, il y a la réglisse qui grimpe sur la table. Alors, d'un seul coup, je comprends tout. J'étais nue comme un verre, les quatre fers en l'air, devant le véto qui se massait l'œil. Non, mais t'imagines cette honte. Oh, mais cette honte. Elle a honte. Tu ne m'as jamais raconté cette histoire. Mais on n'était pas encore ensemble. Et alors ? Alors, à ton avis, je me suis rhabillé en quatrième vitesse et j'ai changé et de gynéco et de véto. Comme il se connaissait, on lui se racontait l'histoire au 234 fois. Non, mais non. Il devait être fort de rire. Ah, 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 ah. Ouais. Quoi ? Rien, je... Qu'est-ce que ça changerait si c'était pendant qu'on était ensemble ? Ah, tu vois pas. Je t'ai pas trompée, que je sache. Non, c'est pire. Tu t'es ridiculisée. Ah oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je me suis complètement ridiculisée, oui. Ben réfléchis. Premièrement, quand tu te ridiculises, c'est un peu moi que tu ridiculises. Deuxièmement, pourquoi tu te ridiculises, hein ? Hein ? Tu peux me la refaire plus lentement, celle-là, là ? Ça va, c'est trop subtile pour toi, ça. Oh, 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 Bernard, pas je vois pas ce qu'il y a de bizarre à confondre deux médecins. Bon, vous êtes deux à penser pareil. Je suis tout seul. C'est la majorité qui compte. Allez, ça va. Non, mais attends, mais vas-y. T'as guidé, va jusqu'au bout. Ah, non, tu sais bien que je me trompe. Je suis un type super compliqué, là. Avec des raisonnements bizarroïdes. Oh, mais c'est qu'il est jaloux, mon Bernard. Oh, c'est une preuve d'amour, ça. Non, mais c'est un gros jaloux, ça. Jaloux, 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 jaloux. Allô ? Ah, mon soeur, ça va mieux ? Ah, mieux, mieux que tout à l'heure. C'est sa mère. Ah, Philippe, il est pas chez vous. Ah, non, mais il est parti. Il y a une heure d'ici, enfin, juste après votre coup de fil. Vous avez pas téléphoné. Il m'a dit que vous aviez une crise. Ah, bon, ben non. Ben non, 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 ben je comprends pas. Non, non, ben il... Il est pas là. Ben, Philippe est pas allé chez sa mère. Psss. Elle a pas vu. Mais il est où ? Ben, je sais pas. Elle dit qu'elle lui a jamais téléphoné ce soir, qu'elle sait jamais porter aussi bien. Là, elle l'appelait pour qu'il accompagne demain matin, comme tous les samedis, chez le coiffeur. Oh, là, 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 là. Attends, Alice, on est bien d'accord que la mère de Philippe a perdu quelques neurones. Elle en a gardé une grosse majorité, quand même. Enfin, souvent, elle confond. C'est une vieille dame qui est malade. Elle a le cerveau en bruit. Et puis, alors, là, ça n'arrange personne. Non, mais elle en est pas encore aux hallucinations. Mais quel salaud ! Mais qui ? Ben, qui, Philippe ! Attendez tout de suite, il y a sûrement une explication. Une femme ! La voilà, l'explication. Je suis pas d'accord. Une femme, c'est pas tellement le genre de Philippe. Bon, écoute, Bernard, c'est très généreux de ta part, mais n'essaie pas de sauver ton copain. Mais j'essaie de sauver personne, là. Mais je trouve que vous le condamnez un peu vite. Vous faites son procès par contumace. Attendons de voir ce qu'il va nous dire. La parole est à la défense. Ton meilleur ami est un détraqué. Il a rien à défendre, il a menti. Il a insisté pour qu'on vous reçoive ce soir, alors qu'il avait rendez-vous. C'est peut-être pour que tu restes pas toute seule. Ça partait d'un bon sentiment, c'est ça ? C'est rien, moi je suis pas dans le secret des dieux. Qu'est-ce qui a bien pu traverser l'esprit ? Salut ! Ça va bien ? Euh, nickel. T'as raté un repas exceptionnel. Bon, t'as gardé les portes. C'est gentil. Et euh, comment va ta mère ? Bien. Enfin, je veux dire, elle a eu un moment de confusion, une crise d'angoisse, j'ai rassuré. Pas eu besoin de médecin ? Non, non, quand elle m'a vu, elle s'est senti mieux. Oh, des contre-gardes, on guérit. Pourquoi tu dis ça ? Pour rien, je me comprends. Tu veux manger ? Je vais te réchauffer des pâtes. Tu dois avoir faim, hein ? Ah bah oui, forcément. Après un gros effort. Non, 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 j'ai grignoté un sandwich que j'ai même pas terminé. Chez ta mère ? Oui, non, dans un café. Bon, écoute, si t'as plus faim, c'est pas la peine de traîner, là. Je suis débarrassée, je te donne un goûtage. Alors ? Qu'est-ce qu'elle a ? Rien du tout, je te dirai après. Vas-y, hein. Alors, je l'ai vue, ta Soraya. Enfin, je n'ai pas la trouvée, étant donné que je ne la connaissais pas. Comme par hasard, il y avait pas mal de monde. Je me suis adressée à une fille jeune, mignonne, sympa, c'était pas elle. Écoute, fais-la moins courte. Tu l'as trouvée, alors ? Alors, alors, je lui ai dit que tu ne pouvais pas te déplacer, que tu m'avais envoyée à ta place. Elle a fait un peu la grimace, mais ça, c'est rien. Il y a plus grave. Plus grave ? Il y a beaucoup plus grave. Mais craint, j'ai pas envie de jouer aux devinettes, là. Bernard, elle était enceinte. Pardon ? Enceinte ? N'importe quoi ? Mais de qui, d'abord ? De qui ? Cherche bien. J'espère que tu n'es pas tombé dans le piège, hein. Elle t'a raconté ça pour me faire agir. C'est vieux comme truc, c'est que moi, ça prend pas, ça, je connais, hein. Comme elle savait que tu ne la croirais pas, elle m'a donné ça pour toi. Ce sont ses résultats médicaux. Ben, qu'est-ce qu'il y a, là, du cholestérol ? Mais... Pourquoi ? Merde ! Mais c'est pas possible ! T'as jamais mis de préservatif avec elle ? Mais si ! T'es sûr ? Mais il est fou, lui, oui, je suis sûr. En tout cas, au début. C'est pas vrai. Elle est pas encore fixée, mais elle n'exclut pas de le garder. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Mais pourquoi moi ? La remarque, elle est sympa, elle te laisse le choix du prénom. Je vais l'écorger. Je vais l'écorger, je dessine des cintes à magnifiques sur son dos. On pensera que c'est un serial killer. Au besoin, j'en tue deux autres hasards, pour bouiller les pistes, personne fera le bien avec moi. Oui, 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 ça te laisse huit mois pour tuer trois personnes, c'est faisable. Bon, sinon, pour terminer, elle m'a obligé à aller à un distributeur, elle m'a tapé de 500 euros. Donc, tu me dois 500 euros. Quelqu'un veut du café ? Ah, oui, moi aussi. T'es pas assez excitée comme ça ? Maintenant, tu veux bien me dire pourquoi elles me font la gueule ? Bon, c'est à mon tour de t'annoncer des mauvaises nouvelles. Ta mère a téléphoné. Elle est en pleine forme. Non ! La faute a pas de chance, hein. T'es venu pas tant que j'étais pas là ? Deux minutes avant que t'arrives. C'est con, hein ? Comment Alice a réagi ? Bah, devant ta mère, elle a pas dit grand-chose. Mais pour elle que c'est clair, tu t'es tirée ce soir pour aller voir une femme. Mais mets-toi à sa place, ça coule de source, hein. T'inventes un prétexte d'abruti qui tient pas la route de minutes. Mimimi, c'est toi qui l'a trouvé, ce prétexte ? Oh, sois pas gamin, c'est toi, c'est pas moi, c'est l'autre, ça va, hein. Le résultat, c'est qu'elle pense que t'as vu quelqu'un pour... Enfin, tu m'as compris, hein. Et t'as pas démenti ? Bah, comment tu voulais que je demande ? Mais en disant la vérité, espèce de salopard ! T'es pas fou, là ? Tu vas foutre en l'air mon mariage ? Bon, ça va, je l'admets, je reconnais. Tu es dans la merde. Non, nuance, je ne suis pas dans la merde. Tu m'as mis dans la merde. Mais ça va, t'inquiète pas, je vais t'arranger le coup. T'as qu'à dire que... Tu vis juste une petite histoire de fesses sans conséquences. C'est ça que t'appelles m'arranger le coup, toi ? Une petite histoire de fesses sans conséquences. Dans la formule, il y a petite et sans conséquences. Bah, pourquoi tu dis pas que c'est toi, la petite histoire de fesses sans conséquences ? Mais parce que moi, c'est beaucoup plus grave. Si Nelly a point de calamité pareil, c'est le divorce assuré. Tu vas me répondre aujourd'hui, t'appuies de ta bourse sous le divorce. Aujourd'hui, tout le monde divorce. Sauf que moi, je suis salarié dans une société immobilière qui appartient à mon beau-père. Et avec ma femme, on est mariés sous le régime de la séparation de biens. Ma réussite, c'est un château de cartes. Tu retires Nelly, tout s'écroule. Elle divorce, je me retrouve dehors. Tandis que toi, t'es pas mariée avec Alice, donc tu risques pas de divorcer. Tu es sidérant. Je sais pas. Philippe, quand il a fallu te filer un coup de main sur tes histoires des gars d'appartement, qu'est-ce qui t'a sauvé la vie ? Qu'est-ce qui a menacé ton propriétaire qui voulait pas te rembourser les 30 000 euros de travaux ? Non, 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 non ! Je t'ai posé une question très simple, alors réponds-moi, s'il te plaît, parce que moi, j'ai oublié. Donne-moi le nom de celui qui t'a fait récupérer ton fric. Toi ? Ah, quand même, t'as encore un peu de mémoire, là. Bernard, on t'en compte, tu veux que j'avoue à Alice que j'ai une maîtresse ? Tu avoues, d'accord. Mais tu minimises. Rien que le mot maîtresse, là, c'est fini. On dit plus maîtresse, on dit un coup. Un coup, c'est furtif, c'est anonyme. Maîtresse, ça, c'est des mots du 19e siècle, ça. Plus personne n'a de maîtresse, aujourd'hui. On n'est plus chez Gustave Laubert ou Jean-Jacques Rousseau, là. Et quand Alice va me demander des détails ? Ben, tu inventes. T'as d'imagination. Tu joues du pipo. Moi, je passe mon temps à pipoter à ma femme, à mes beaux-parents, à mes clients. Si on était condamnés à dire la vérité à tous les coups, mais on serait morts. Mais si Alice me quitte... Arrête de paniquer. Pas Alice. T'es l'homme de sa vie, elle est folle de toi. On ne va pas te quitter pour un petit coup à la sauvette. Bernard, il y a une chose que tu ignores. Ça ne m'intéresse pas. Oui, ben, tu vas quand même m'écouter. J'ai déjà trompé Alice il y a un an et demi. Toi ? Oui, moi, il n'y a pas que toi qui fais des conneries. Une histoire assez minable qui a duré trois jours. J'étais en déplacement pour le boulot à Montluçon. Une femme m'a fait du rendre dedans et bêtement, j'ai craqué. Ben, qu'est-ce que ça peut foutre si personne n'est au courant ? Je l'ai avoué à Alice. Mais t'es débile, mais pourquoi faire ? Parce que je me sentais mal, je me sentais sale, je ne pouvais pas lui cacher la vérité, j'ai préféré parler. Non, c'est un truc que tu ne connais pas, ça s'appelle la conscience. Oui, je connais, c'est un mot très pompeux qu'on sort pour les grandes occasions mais qui ne veut pas dire grand chose. Non, parce que j'ai parlé et ça m'a soulagé. Je te savais un peu con, Philippe, mais alors là, tu dépasses mes estimations. Ça ne va pas d'avoir un truc pareil. Alice était heureuse, insouciante. Qu'est-ce que tu as été de vanté, là ? Qu'est-ce que tu as besoin à côté de l'histoire qui se passe à Montluçon ? Mais on s'en branle, le scaribat Montluçon ! Mais t'as quoi dans le crâne ? On t'a pas pris à nier ? Toujours nier ! Même sous la torture ! Ta femme te surprend au plumard ! On m'a poussé ! Alors là, avec ce genre de théorie, on va loin, hein ! Parce que tu crois que la théorie d'avoir la vérité, c'est mieux ? Mais la vérité, ça n'amène que des emmerdements à la preuve ! Alice m'a fait jurer de ne pas recommencer et elle a pardonné ! Si t'es pardonné, c'est oublier ! J'ai juré, Bernard ! Pour moi, jurer, ça a du sens ! Toi, tu jures comme t'es ternu ! Écoute, Philippe ! Ta vie avec ta femme, c'est pas mes affaires ! T'es mon pote, c'est maintenant que tu dois le prouver ! Ça s'appelle renvoyer l'ascenseur ! Je ne peux pas ! Alors, OK ! Tu vas me balancer ? Bravo ! Balance ton meilleur ami ! Poignarde-moi ! Transperce-moi ! Un grand coup de lando bien profond ! Si ça peut t'aider à te sentir mieux ! Mais alors, juste une chose, Philippe ! Juste une chose, s'il te plaît ! Ne viens pas me parler de ta conscience, hein ! Je croyais qu'on était déçus qu'en amour, mais en amitié, j'avais encore quelques illusions ! Qu'est-ce que je peux être naïf ! Bon, Bernard, je te préviens, je fais ce que tu me demandes ! Et dès que toi et Nelly seraient repartis, je dis toute la vérité à Alice ! Un café ! Le sucre ! Le sucre ! Bon, Bernard, tu te dépenses de finir ton café, on y va, hein ! T'es fatigué ? Moi aussi, j'ai un coup de bain ! Je sais pas que je te demandais ça, mais ça vous embête, mes bergers ? Tu veux coucher chez nous ? Oui, je peux dormir dans la même jambe que Baptiste, ou même sur votre canapé, mais de toute façon, j'ai pas vraiment sommeil ! Je me vois pas rester ici cette nuit, j'ai besoin de réfléchir ! Bah, Alice, qu'est-ce qui te prend ? Il me prend, Philippe, que je pensais pas que tu pouvais pousser le cynisme aussi loin, te servir de la maladie de ta mère pour les retrouver je ne sais qui ! Non, mais si tu y tiens, je peux tout t'expliquer ! C'est tellement simple à comprendre, hein ? On n'est pas idiots ! Mais Bernard, de quoi tu te mêles ? Moi, j'essaie de calmer le jeu ! Mais personne ne te demande rien ! C'est qui ? Quoi ? Cette fille, c'est qui ? C'est une femme ! Mais encore ! Bah, Alice, tout le monde sait ce que c'est qu'une femme de bras, de seins, des cheveux, et bien ! Bernard, c'est pénible ! Je veux au moins savoir son nom ! Elle s'appelle... Elle s'appelle... Elle s'appelle... Soraya ! Non, écoute, ça n'a peut-être rien à voir, mais dans la société de mon père, il y avait une employée qui portait le même nom, Soraya. Je n'avais jamais vu, mais dis donc, j'avais entendu parler d'elle. Jeune, paraît-il. Nelly, je ne vois pas l'intérêt des choses aussi bêtes. Eh bien, c'est peut-être la même. Mais non, ça ne peut pas être la même. Il y en a des milliards de Soraya. C'est très courant, Soraya. Quel âge ? 23, 24. Tiens, tu vois, ça correspond. Oh, Nelly ! Bernard ! Ça fait longtemps ? Quoi ? Entre vous. Oui, non. C'est très récent, deux, trois semaines. Comment tu l'as rencontrée ? Comment j'ai rencontrée ? Faites de répéter tout ce que je dis. Enfin, Alice, mais qu'est-ce que ça peut faire ? Tu te fais du mal, là. Mais j'ai envie d'avoir mal. Quand on a commencé à souffrir, on a besoin d'aller jusqu'au bout. Alors, tu l'as rencontrée comment ? à la foire. À la foire. À la foire-ma-cie. À la pharmacie. À la pharmacie du quartier. C'est la pharmacienne ? Non, c'est une cliente. Elle était venue en cliente. pour avoir acheté des choses, des trucs, des médicaments. Oui. Et de quoi elle souffre ? Oh non, elle est en très bonne santé. Elle voulait des compléments alimentaires. Et comment t'as fait sa connaissance ? Comment j'ai fait sa... Déjà parce que j'étais là. Et puis la pharmacie n'avait pas la monnaie, alors moi j'ai payé pour elle. Il a bien fallu qu'elle me rembourse et... Elle t'a remboursée en nature. Alice, c'est pas drôle. Excuse-moi, j'arrive pas à être drôle quand je suis malheureuse. Non, mais t'es ni drôle ni malheureuse, Alice. T'es vexée, c'est tout. T'es juste un peu vexante. Elle habite dans le quartier, alors ? Forcément, à deux rues d'ici. C'est pratique d'avoir une fille à portée de main. Mais enfin, Alice, c'est pas pour ça il n'a pas choisi en fonction du quartier. Mais d'abord, toi, qu'est-ce que t'en sais ? Il le sait parce qu'ils sont copains depuis suffisamment longtemps pour tout se raconter. Bernard, ne me dis pas que t'étais pas au courant, je lui ai dit mal à te croire. Tu le savais ? Hein ? Bien sûr qu'il le sait. Ah bon ? Ben alors, t'es complice. Complice ? C'est quoi ce mot-là, complice ? C'est pas une attaque de fogons blindés, là ? Complice avec un temps à fusil à pompe et une cagoule. C'est quand même comme ça qu'on s'appelle. Écoute Nelly, je vais te dire une chose. Quand Philippe m'annonçait ce qui lui arrivait, j'étais le premier à trouver cette affaire lamentable. J'étais outré mais vraiment écœuré à un poids. Et tu sais ce que je lui ai dit ? Je me suis pas gêné, hein ? Je lui ai dit à Philippe, les yeux dans les yeux, je lui ai dit, tu te vois de ce que je t'ai dit, Philippe ? Tu t'es dit, Philippe, tu vas rompre tout de suite. Mais j'ai tout fait pour le dissuader. Allez, je te jure, je lui ai expliqué que t'étais une fille formidable, qu'il avait pas besoin de ça, qu'il y a que les gros machos qui ont quelque chose à se prouver qui trompent leur copine. Seulement, voilà, j'avais l'impression de parler à un mur. Il a cette fille dans la peau, il était plus dans son état normal. Impossible de faire entendre raison. Pas vrai, Philippe ? Bon, maintenant ! On va pas en rajouter, c'est pas la peine de la caber, ça sert à rien. Il faut savoir excuser. Il a compris la leçon. C'est qu'une histoire de fesses avec cette Soraya, ça va pas durer. S'il n'y a pas d'amour, la fille, même si c'est un canon, on finit par se lasser. Je peux vous dire une chose, c'est qu'entre Philippe et Soraya, il n'y a pas d'amour. C'est hyper physique. Eh ben, dis-donc, t'as l'air bien au courant, toi. Tu la connais ? Oui. Comment tu l'as connue ? Il y a dix jours, je l'ai présenté. Où ça ? Chez vous. Attendez, ça va trop vite, là. T'es venu avec ta bouffe dans notre maison ? Oui, oui, t'étais au ski avec ton fils et tes parents. Bernard était seul. Je me suis pointé un samedi après-midi, hein, Bernard ? Tu l'as laissé rentrer dans notre salon, toi. Oh, ils sont passés comme ça. On sonne. Je vois Philippe jour. Bon, il n'était pas tout seul. Je n'allais pas dire toi tu rentres, toi tu restes dehors. Quand t'as deux personnes qui arrivent chez toi et que t'en connais qu'une, tu filtres pas, tu ne demandes pas un carton. Je ne suis pas vidé dans une boîte de nuit, moi. Alors, on a bu un verre mais moi, je ne savais pas qui elle était. Voilà, alors on a fait les présentations et puis Bernard avait son rendez-vous chez son médecin chinois. Il nous a dit les enfants, il faut que j'y aille et c'est là que Soraya a demandé si on pouvait rester chez lui pendant son absence. Quoi ? Enfin, Nelly, c'est pas la peine de faire quoi ? J'ai dit non. J'ai dit pas question de faire de moi de trucs chez moi. Philippe est mon ami mais moi, cette fille, je ne voulais pas l'entendre parler. Voilà. Alors, on a discuté, on a discuté et puis, on a trouvé un arrangement. Il nous a filé les clés de chez tes parents. comme c'était deux étages plus haut et qu'en plus, il n'y avait personne. Philippe... Bernard te l'a dit, cette fille, j'ai dans la peau. Dès que je la vois, je ne me contrôle plus. Ça, c'est rien de le dire. Même en ce moment, elle ne se contrôle plus. Vous êtes allés chez papa et maman. Je reconnais que c'est mal. Surtout qu'on ne s'est pas gênés pour faire l'amour dans leur chambre à coucher. Dans leur chambre à coucher ? Ça, par contre, je l'ignorais, ça. Il ne me l'a jamais dit, ça. Tu ne me l'as jamais dit qu'il s'est passé des choses graves dans la chambre à coucher de mes beaux-parents ? Ah bon ? Ben non, Philippe, parce que mes beaux-parents, c'est sacré. On ne touche pas un jeu de mes beaux-parents et encore moins dans la chambre à coucher. C'est la pièce la plus confortable. Attention, on a tout remis en ordre. On a refait le lit, nickel. Il ne s'est soit aperçu de rien. Ah, il ne t'a rien dit à propos. C'est possible ? Mais Bernard, mais t'es pas net, hein ? T'as laissé faire ça ? Moi, je pensais qu'elle asserait dans le salon. C'est vrai. C'est vrai. Mais comme Soraya aime ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'appétit, sexuellement en parlant. D'ailleurs... D'ailleurs quoi ? Oh, tu ne vas pas apprécier, Nelly. Qu'est-ce que je ne vais pas apprécier ? Écoute, Philippe, on t'a demandé des détails. T'en as donné beaucoup. Maintenant, tu arrêtes. Non, 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 non. Moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que je ne vais pas apprécier ? Comme Soraya était en super forme, elle a demandé à ce qu'on se fasse une petite partie à trois. Mais j'ai refusé ! Je me suis même très énervé en rouge de colère que j'étais, hein ? Et je me rappelle même de te avoir traité de gros salepar, hein, Philippe ? Ben voilà, Alice, tu sais tout. C'est... C'est ignoble. C'est ignoble, Philippe. Je croyais te connaître, mais alors là, je... Non, mais attendez, ça va s'arranger, ça va s'arranger. Il faut savoir pardonner. Vous savez que l'humanité sans le pardon, c'est pas l'humanité. Pardonner, ça ? Il faudrait être complètement en barre pour pardonner une horreur pareille. Quant à toi, Bernard, c'est complètement irresponsable ce que tu as fait. Mais Nelly... Je ne pourrais plus jamais regarder mes parents, enfin ! Ils se sont aperçus de rien, tes parents, ils ont refait le lit, d'ailleurs. Vous êtes toujours d'accord pour m'héberger cette nuit ? Non, mais trois mois, si tu veux. Alors, on y va tout de suite. Attends, Alice, attends. T'as une nouvelle monstruose j'étais à m'annoncer. Ah non ! Philippe n'a plus rien à dire, là. Il est très fatigué, d'ailleurs, on est tous très fatigués, hein ? Tu permets ? Vas-y, mais fais vite. Je ne peux pas te le faire. Bernard, s'il te plaît. Ça ne sert à rien, regarde dans quel état tu l'as mis. Tu veux l'achever ? T'espères sauver la situation ? Je voudrais juste dire un mot tranquillement à ma femme. Mais pourquoi tu t'entêtes ? Elle ne veut plus te parler. T'as été odieux. Non, non, il faut qu'elle y réfléchisse et après, on avisera. Alice, je t'aime. Je ne peux pas tout t'expliquer, mais je t'aime. Tu es la personne qui compte le plus pour moi. Si tu me quittes définitivement, jamais je ne m'en remettrai. Oh, tombe pas dans le piège, Alice ! Ce sont des mots ! Il n'y a pas de piège, Alice, c'est juste la vérité. Je t'avais prévenu, Philippe, la première fois, je t'ai pardonné, mais là, 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 c'était trop grave. Allez, on y va ! On y va ! Attendez, mes enfants, je suis optimiste de nature, je suis sûr que tout ça va s'arranger. Philippe va quitter cette fille et tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Dans un couple, il y a des orages, toujours. Comme disait Jacques Brel, bien sûr, nous humeux des orages. Oh, mais arrête de chanter Brel, il n'a rien fait. Et après la pluie, vient le beau temps, s'achat distelle, gêne le moral à jamais. La, 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 la. L'oeil, 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 la, la, la. C'est sûr qu'il n'est pas là. Chut, chut. Normalement il est avec sa mère chez le coiffeur Ouais, c'est bon Il va pouvoir tout emporter avec un seul sac Je prends le plus important, le reste je verrai plus tard Tu vois, tu voulais un moum de lui C'est pas plus mal que vous n'ayez jamais réussi Peut-être qu'il y en avait un, il n'aurait pas fait ça Les hommes mariés et pères de famille Trompent plus souvent leur femme que les hommes mariés sans enfant Non, alors toi avec Bernard, selon ta théorie Bah moi Bernard, Bernard, j'ai souvent eu des soupçons Mais jamais de preuves, alors bénéfice du doute Ouais, alors que moi il n'y a plus de doute possible Toute chance que vous ne soyez pas mariés Ah, dis donc, on limite les dégâts Et toi ? Il semblerait, oui Je te croyais avec ta mère chez son coiffeur Je vais la chercher dans un quart d'heure pour la ramener chez elle Je ne te demande pas si elle va bien, c'est la seule bonne nouvelle de cette histoire La liste est venue récupérer des affaires Qu'est-ce que tu peux le constater ? Non, c'est une rupture, c'est le genre de choses qui arrive Inévitablement Bon, il faut que j'y aille Il faut que je te parle Qu'est-ce que tu veux dire de plus ? Je ne sais pas comment on a vu, on arrivait là Alors, moi non plus, tu vois, alors là, je ne sais pas D'accord, attendez-moi dix minutes Dans dix minutes, tout sera plus clair Tout ce que je veux, c'est pouvoir me retrouver seule avec toi Je ne suis pas seule, j'ai avec Nelly Nelly, elle va nous laisser là Pas question Alice, on ne peut pas se quitter sur un malentendu aussi ridicule Un malentendu ? Oui Une fille que tu vas rejoindre en pleine soirée pour coucher avec elle T'appelles ça un malentendu ? Oui, il y a peut-être un autre mot Mais quand tu sauras la vérité, tu verras Oui, alors je vais te dire qu'elle ne compte pas pour lui Qu'il va la quitter Oh, classique Eh ben non Non ? Tu veux renouer avec moi et la garder sous le coude ? Non C'est à la fois plus simple et plus compliqué Mais pour ça, il faut que je te parle de seule à seule Nelly, je ne t'ai jamais rien demandé de ma vie Eh ben, continue Juste une fois, je te demandais une chose Laisse-moi dix minutes avec Alice Dix minutes, pas une de plus Alice Non, pas dix minutes, cinq Attends-moi en bas, je te rejoins dans cinq minutes Comme tu veux Oui, fais gaffe On rattrape souvent une bêtise avec un gros mensonge T'inquiète pas, maintenant je sais à qui j'ai à faire Ce que je vais le faire est horrible, mais... Ça ne te changera pas beaucoup Tu vas comprendre, c'est très simple Hier soir, je ne suis pas allée chez ma mère Jusqu'ici, tu ne m'apprends rien Je suis allée retrouver une fille qui s'appelle Soraya Ça aussi, tu me l'as déjà dit Cette Soraya, c'était la première fois que je la voyais Je devais la rencontrer dans un bar, lui remettre une somme Je savais très peu de choses sur elle Je n'avais même pas son signalement Enfin bref, je l'ai quand même trouvée Elle réclamait 500 euros, j'ai payé Ça se transforme en roman policier Continue, continue, ça m'amuse Cette fille n'est rien pour moi Depuis cet accident stupide Il y a un an et demi à Montluçon Pas une fois, je l'ai fait le moindre faux pas C'est Bernard qui m'a envoyé à ce rendez-vous Bernard ? Ben oui, parce que Soraya n'est pas ma maîtresse C'est la maîtresse de Bernard Il couche avec elle depuis un moment Il l'a mise enceinte Alors elle voulait de l'argent pour trouver une chambre d'hôtel Parce qu'elle vivait chez ses parents Mais elle les a quittés Alors Bernard avait peur pour son mariage Il m'a demandé de trouver un prétexte Pour aller voir cette fille de sa part Lui remettre l'argent Mais surtout la calmer Parce qu'elle est menacée d'aller chez lui De faire un scandale Alors c'est vrai, c'est vrai que le prétexte de ma mère On aurait pu trouver mieux Mais je n'ai rien à voir là-dedans, mon amour C'est Bernard le vrai, le seul, l'unique responsable Je comprends tout C'est ignoble ce que tu viens de faire, Philippe C'est odieux, c'est lamentable Inventer cette histoire à dormir debout En incriminant ton meilleur ami Le seul qui essayait de te trouver des circonstances atténuantes Mais quel genre de monstre tu es Mais c'est pas possible Mais comment j'ai pu vivre avec un type comme toi Mais t'étais immonde Mais Alice, c'est vrai Et dire que je voulais un enfant de toi Chaque fois qu'on faisait l'amour Là j'espérais, j'espérais comme une folle Mais quelle conne Laisse-moi A partir de maintenant, on ne m'adresse plus jamais la parole Je ne veux plus jamais entendre parler de toi J'ai honte de t'avoir connue C'est pas ça Maintenant, n'approche pas N'approche pas, n'approche pas Ou je me jette pas la fenêtre Ça va, ça va Pousse-toi Laisse-moi passer Tourne-toi Oui, maman, oui, bien sûr Oui, je passe te pendant un quart d'heure Je te ramène chez toi Non, j'ai une drôle de voix Parce que je suis enroué Je t'embrasse Comment as-tu mouvant ? Qu'est-ce que je viens foutre ici ? Qu'est-ce que je viens foutre ici ? C'est la meilleure, ça va Prendre de tes nouvelles Après ce qui s'est passé hier soir Je m'inquiétais, moi C'est ça, un ami Pour moi, l'amitié, c'est pas juste un mot Pour faire joli C'est mon ami, Philippe Et un ami, ça s'inquiète Sinon, c'est pas un ami Bernard Oui, mon grand Je vais te tuer Si, c'est sympa Non, non, c'est pas une phrase en l'air Je vais vraiment te tuer, Bernard Mais tu vas me tuer Tu me fais marrer Tu crois qu'on tue les gens comme ça, toi ? Je sais pas, t'es la première personne Qui me donne envie d'essayer, là Attends, toi, ça va s'arranger Tu sais bien que tout finit par s'arranger Ça va peut-être s'arranger pour moi Mais toi, je vais te tuer Pousse, pose-toi ce couteau, Philippe Pose-toi ce couteau Je te rappelle que l'homicide est fini pour la prison Je me fous d'aller en prison Et en prison, tu vas te faire violer Les plus faibles se font violer Eh ben, je vais me faire violer, c'est pas grave Bon, ben, avant de me tuer, regarde ce que je t'amène Qu'est-ce que je fasse de ça, là ? Ben, c'est à toi, tu sais, les 500 euros, là Que tu m'as avancé Tu vois, je suis honnête, je peux mes dettes Normal, on est amis, les bons comptes font les bons amis Ça te sauvera pas, ça, Bernard Philippe Je te rappelle que j'ai un enfant qui a besoin de son père, hein C'est aussi sa vie que tu le fous, en l'air, là Quand il saura ce qui s'est passé, il te pardonnera Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Une petite dispute ? Une chamarie entre toi et Alice ? T'en fais un roman russe, là, une tragédie grecque Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive ? Elle va te pardonner, puis elle va revenir Parce que c'est la vie qui est comme ça C'est pas une petite péripétie, là Qui va faire basculer ton destin Tiens, hier soir Alice est rentrée chez nous, à la maison Elle va pas arrêter de parler de toi Elle nous a saoulés J'ai même senti qu'elle commençait à regretter Elle disait Oh, je l'aime trop C'est un homme merveilleux Je suis en train de passer à côté du bonheur J'ai peut-être fait une bêtise Elle disait tout ça, Alice Pas mot pour mot, mais en gros, c'était l'idée Tu vois, j'ai compris une chose chez toi, Bernard Tu ne mens pas seulement par intérêt C'est pathologique Pathologique ? Mais t'arrêtes avec tes mots savants, oui Alice vient de passer à l'instant Elle a emporté ses affaires Tu sais ce que ça veut dire, emporter ses affaires ? Emporter ses affaires, ça veut dire emporter ses affaires Les affaires, ça s'apporte, ça se rapporte, ça se transporte Non, des fois, tu es tatillon, hein Il est fou, ton cas relève de la psychiatrie Écoute, Philippe Moi, je te dis qu'elle va revenir Elle va rentrer Ça prendra le temps que ça prendra, mais elle va revenir Pour l'instant, elle prend du recul Elle habite chez nous, mais On ne va pas la garder sans sept ans D'ailleurs, ne te pique pas Tu sais que moi, si elle s'éternise Je te la vire, hein Je la foudre, moi Et quand elle sera de l'heure, où veux-tu qu'elle aille ? Eh bien, avec toi, ici, elle n'aura pas le choix Et toi, pendant ce temps, là Vous de rester là, à pleurnicher, broyer du noir Pourquoi tu n'en profiterais pas ? Quoi ? Bah oui T'es en forme, en bonne santé Tu devrais t'amuser un peu Ça veut dire quoi, à s'amuser ? T'as toujours été trop sérieux T'es même chiant Tu veux choisir un truc ? T'es un mec sinistre Je vais te donner un exemple, juste un exemple Figure-toi que j'ai vu Soraya tout à l'heure On a parlé, on s'est expliqué Tout est rentré dans l'ordre Eh bien, tu sais pas ce qu'elle m'a dit ? Remarque, ça ne m'étonne pas parce qu'elle a raison Elle m'a dit qu'elle trouvait super beau gosse Non, c'est pas tout à fait ça Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Touchant ! Voilà, c'est ça le mot qu'elle m'a dit Tu es touchant ! Tu l'as vu, elle est canon comme fille Et encore, tu l'as pas vu En petite tenue Bop, 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 bop Tu sais quoi ? Moi, si j'étais toi Je profiterai de mon célibat temporaire Pour aller explorer des contrées nouvelles Chaque fois que je le voyais Comment un me rendait d'un ? Tu sais comment, comment dire Tu sais ces corps superbes Comme ces peintres de la renaissance italienne Comment ils s'appellent ? Armani ? Berlouti Bouti-celli Bouti-celli, voilà Ce genre de femme Tu veux que moi et je... Je te l'offre sur un plateau C'est pas généreux, ça ? Donc c'est bon, je peux aller la sauter tranquillement ? Mais bien sûr, fais-moi un peu confiance T'es toujours là en train de me soupçonner Et me servir de toi C'est très vexant, je te jure Tiens, on va être concret Cherche un endroit où habiter Parce qu'elle est plus chez ses parents là Tu pourrais peut-être t'éberger toi Vu que la place est libre Bah ouais tiens, j'ai pas bossé Elle, ça la dépanne Et puis toi tu... Hein ? Tu vois ce que je veux dire quoi Tu t'en tires un petit avantage quoi Hein ? Ça c'est un marché honnête ça Honnête ? Non, non, non Y'a des mots que tu devrais éviter de prononcer Philippe Si tu veux récupérer ta gondresse Y'a que moi qui puisse t'arranger le coup Alors je te demande une chose C'est d'héberger une personne dans la difficulté C'est un acte de pure charité J'aurais préféré que tu l'acceptes de bonne grâce Mais alors puisque tu m'y pousses Ce sera du donnant, donnant Tu es d'accord ? Je suis le seul à pouvoir dénouer la situation Oui Bon À te ramener ton analyse par la peau des fesses Oui Bon, alors tu vas faire ce que je te dis Tu vas recevoir Soraya quelques jours C'est pas la mer à boire, hein ? Et la mer avec toi, j'ai déjà bu Soraya ? C'est bon Bernard, elle est où, là ? Pas très loin Mais encore ? En bas Soraya, tu montes, ma chérie ? On t'attend, oui, oui, oui Mais bien sûr, tu peux t'installer ici, bien sûr Mais Philippe n'est pas seulement d'accord Il est ravi Alors le code, ben c'est comme la révolution française 1793 Non, non, la révolution française, c'est 1789 Ah non, pardon mon chéri, non, non Le code, c'est 1789 Non, le code, lui, c'est 1793 Le code, c'est 1793 Tu vois, c'est tout toi, ça Tu compliques toujours tout Donc, t'es venu avec elle Oui, mais je lui ai demandé d'attendre en bas J'ai un minimum de tact, quand même J'allais pas te mettre devant le fait accompli Pourtant, c'est plutôt ton genre, ça Mon genre ? Oui Tu veux savoir ce que c'est que mon genre ? Ah oui Mon genre, c'est l'amitié Un copain est dans la panade, tu sais ce que je fais ? Moi, je lui tends la main Voilà ce que c'est que mon genre Et ça m'attriste un peu qu'après tant d'années Tu n'es pas encore compris, ça La voilà ! Non, mais si, je te juge Ouais, attends, quitte pas deux secondes, c'est mes vieux Ouais, quoi ? Oh non, mais putain, vous faites chier ! Ouais, c'est bon Allô ? Allô ? Non, attends, c'est chiant, je te pêche, tu as mal où je suis ? Bon, on se rappelle Ok, bisous ! Salut ! Vous êtes hier soir, embrassez-vous ! Philippe est fou de joie de t'accueillir Ah bah, il a l'heure ! D'ailleurs, l'idée venait de lui, n'est-ce pas, Philippe ? Il m'a dit, cette pauvre s'enrayade dans un hôtel, ça me déchire le cœur Pourquoi je ne l'amèderais pas ici ? Pas vrai, Philippe ? C'est vrai, Philippe ? Absolument, tout ce que dit Bernard est vrai Ma fiancé m'a quitté, du coup, il y a une place de livre, je me suis dit, tiens, et j'ai appelé Bernard Voilà, les grands esprits sont bons Bah, c'est cool Excusez-moi, je vais devoir m'absenter, je vais aller chercher ma mère à chaque affaire, la ramener chez elle en voiture Ah bien, comme ça, moi, je vais montrer la maison à Soraya, pour qu'elle s'installe bien, bien, bien C'est ça ? Oui, bah, je visite à l'abord T'es chez toi, n'est-ce pas, Philippe ? Arrête ! Ah non, qu'est-ce qu'on dit, hein ? Je me suis pas foutu de ta gueule, hein ? Ah non, alors ça, non, non, t'es pas foutu de ma gueule, du tout ! Oh, je te sens un poids sarcastique, là Non, non, pourquoi tu dis ça ? T'as réussi à me séparer de ma fiancée qui me prend pour dernier des salauds ? Tu as un sac de force, une pétasse chez moi, en faisant du chantage ? J'aurai des raisons d'être sarcastique, moi ? C'est pas grave, un jour tu me remercieras, hein ? Allez, allez, à tout à l'heure, mon grand Attends, mais c'est sympa comme endroit, hein ? Plus que sympa, c'est dix fois mieux que l'hôtel Ouais, et surtout, ma chère, pour toi Attends, t'es sûre que je peux rester ? Bien sûr, sa fiancée l'a quitté, elle dit chez moi Ah oui, non, mais si elle revient... Bah, elle reviendra pas, pour la bonne allonge, on l'empêcherait, je suis pas débile Ouais, mais si la meuf de ton copain s'aperçoit demain que son nec est blanc comme neige ? Pourquoi tu veux qu'elle s'en aperçoive demain, hein ? Si la vérité finissait par te mouffer, ça serait... Non, fais gaffe, Bernard, parce que si je me fais, je t'ai d'ici, balance-toi à ta femme Là, je sais pas si la vérité triomphera, mais elle t'explosera en pleine gueule Ne cesse de passer ton temps à menacer les gens comme ça, hein ? T'es jolie comme un cœur, la foutue comme une star du X, allez bien, on va te casser Ah, mais je les connais, les types comme toi Mais il faut pas être gentil avec eux Alors, dis-toi bien qu'à partir de maintenant, je suis complètement sur ton dos et à ta charge Mais je sais, d'ailleurs, tu vois bien, je te laisse pas tomber, regarde, je suis là Non, mais tu me laisses pas tomber parce que je te tiens par les couilles Bon, tu veux pas arrêter les gros mots, là, les très graves de secondes, hein ? Tiens, puisqu'on est seuls tous les deux, là Je pourrais peut-être écouter de la musique Tu aimes la Pessanova ? Je vais mettre un 10, ça va nous détendre, tu vois Décidément, je te comprendrai jamais, hein ? En plus, quand tu fais l'amour, tu fais aucun bruit ! Oui, quand tu joues, j'entends rien Ah bon ? Tu trouves ça bizarre ? Bah, pas très courant Parce que les autres, ils crient ? Ouais, un peu, ouais D'abord quoi, tu fais un sondage ? Non, non, une question Ouais, un peu, ouais Et ça va, qu'est-ce que ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Aller raconter un truc aussi odieux, mais ça n'a pas un nom, t'es d'accord avec moi ? Oh, mais totalement, mais le félon, le félon ! Mais attends, 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 c'est pas fini ? Tu sais ce qu'il rajoute ? Non. Tu sais, genre, le petit détail, la question de vrai ? Non. Que tu l'avais mise enceinte ! Moi, enceinte ? Oh là là ! Je suis effondré, je suis mroyé, je suis moulu en grains, je suis... Où tu vas ? Cherchez la chaîne d'Alice, tu sais combien elle vaut ? Elle doit pas nous faire cadeau, hein ? Elle m'a dit qu'elle était dans le premier tiroir de sa commode. N'y va pas, c'est pas l'affaire ! Mais enfin, t'es fou, pourquoi ? N'y va pas. Bah, dis-moi pourquoi ? Bah, tu te fatiguerais pour rien, n'y est pas. Quoi ? La chaîne avec les saphirs ? N'y est pas. Tu pourrais la chercher dans le premier tiroir, dans le deuxième tiroir, tu trouves rien du tout. Mais comment tu le sais ? Écoute, Nelly, c'est gênant. Mais je t'ai menti tout à l'heure. Tu m'as menti ? Ah oui, ça m'arrive jamais, tu sais, mais... Tu me connais, je suis assez cash comme mec. Mais à toi, je dois te dire la vérité. Je suis obligé, voilà. Philippe n'est pas du tout allé chercher sa mère. Ah bon ? Eh non. Il a vu qu'Alice a oublié la chaîne. Il l'a emporté avec lui. Pour la vendre. Pour la vendre ? Mais la vendre à qui ? À un receleur, enfin, un bijoutier quoi. Mais pour quoi faire ? Pour en retirer du fric. Il m'a dit que ça lui ferait une petite compensation financière. Mais quelle ordure ! Non, mais attendez, ordures, c'est trop gentil pour lui. Je sais pas, je suis en train de chercher un mot plus fort. Pourriture ? Enflure ? Mais non, ça va pas, c'est toujours en dessous. Grodin ? Non, t'es mignon, toi. Mais t'as pas essayé d'en empêcher ? Mais bien sûr, bien sûr. Je lui dis, Philippe. Oui. Philippe. Oui. Philippe. Oui, bon. Philippe. Philippe, si tu t'abaisses à ça, et tout d'un coup, Saman a attrapé sur l'objet. Il était dans un tel état d'orage. Je lui ai dit, je te jauge un motorien. Je lui ai dit, si j'insiste, je vais me prendre un coup de couteau marocain. C'est tout ce que j'ai regardé. Alors peut-être que j'ai été lâche, mais j'ai eu peur. Alors je me suis reculé, et il est parti avec le saphir. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible que des gens comme ça existent. Mais c'est pas possible. Mais comment je vais annoncer ça, Alice ? T'es peut-être pas obligée de dire la vérité. Tu dis que tu l'as cherché et que tu l'as pas trouvée. Mais je sais pas mentir. Mais moi non plus, je sais pas mentir. J'ai aucun don pour mentir. Mais quand il faut, il faut. À la coute, on va rentrer chez nous, et sur le chemin, on va bien trouver quelque chose. Non, non, non. J'espère qu'on en arrivera jamais à pas les extrémités entre nous. Pourquoi veux-tu je te trompe pas, moi ? Bon, j'ai peut-être mes petits défauts. Et je suis très triste parce que... C'est l'art. 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 T'es l'art. Quoi, non ? Bah quoi ? Bah on va l'attendre. Moi je veux qu'il me dise la vérité. Je veux voir l'enfin sa vraie figure. Mais sa figure, c'est la même. Physiquement, il reste pareil. Tu crois quoi qu'il a des cornes de diable et qu'il y a le cul en tire-bouchons qui lui ont poussé ? Je reste. Ah non, moi je refuse de rester, il est mis de plus dans la maison d'un sable. Eh ben par-ci que tu veux, moi je t'attends. Écoute, j'ai une idée. Si on t'axe sur le mur avec de la peinture rouge, des injures. C'est pas plus fort, ça ? Crapule, dégueulasse, pauvre type... N'importe quoi. Oh, t'es têtu, hein ? Je suis curieuse. Bon ben je reste aussi, alors. T'as mangé, toi ? Ben non, j'ai pas mangé, j'ai pas eu de temps. T'as pas faim ? Mais bien sûr, j'ai pas un genre de faim. Faut pas rester comme ça, faut manger. Tu sais que moi aussi j'ai un petit creux, tu vois, on s'allége dans la cuisine, hein ? Oh oui, tu sais ce que je veux faire ? Je vais lui vider son frigo à ce salopard. Va, 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 va. Sans rien ! Sans rien ! On annule, tu repars, s'il te plaît ! Non, attends, tu te fous de moi, là, je t'attendais depuis une heure ! Ma femme est là ! Mais j'ai vu, merci, qu'est-ce qu'elle fout là ? C'est trop compliqué, j'avais pas le temps. Ah bah tu vas me la présenter ! Sans rien, décolle pas, hein ! Tu sais qu'en état hauché, je suis capable de n'importe quoi, hein ! Non, mais où tu veux que j'aille ? À l'hôtel ! Oh non ! Attends, tu m'as déjà fait le coussin de vie, c'est fini, là ! C'est l'hôtel miteux, avec son lit tout pourri, on dirait une cellule de prison, la salle de banne de 2 mètres, car les pitiés ! Non, bah tiens, voilà ! Prends-toi 1000 euros, et va prendre une suite au Georges V, allez ! Le Georges V ? Ah, il change de literie tous les jours, allez ! Attendez, je reviens, non ? Promis ! Le Georges V... Ah bah décidément, il y a peu quand t'es dans la merde que dans la classe ! Je dépense pas tout, quand même ! Mais c'est quoi ce bruit ? Quel bruit ? Bah, comme un bruit de porte ! Ah ! C'est chez le voisin ! Tu sais, mon amour, je voulais te dire, tu sais bien, je suis dure, hein, mais vraiment, là, je t'admire de supporter tout ça, de prendre tous ces risques, alors qu'on a strictement rien à voir avec toutes ces horaires ! Tu veux des saucissons ? Moi, je préfère une grotte car ! C'est lui ! Plante son couteau, c'est très long ! Moi, j'y vais ! Ah ! Quelle enflure, ce mec ! Enflure ? Et pourquoi enflure ? Je te fatigue pas, je savais très bien d'où tu reviens, là ! Toujours rien, j'ai rien fait de particulier, hein ! Rien fait de particulier ! Oh ! Oh ! Moi, je dirais que... Hein ? Eh ! Quoi ? Elle est là, ma fille de Nelly ! Contre-toi, Nelly, n'aie pas peur ! Il est pas armé ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Qu'est-ce que je fais là ? Je suis venue chercher la chaîne avec le saphir ! Le saphir d'Alice ! Que tu viens de revendre à un resseleur ! Pour de l'argent ! Et là, tu rentres un instant chez le resseleur ! On est d'accord, hein ! Qui resseleur, de quoi on parle ? Fais pas l'innocent, hein ! C'est pas parce que, Nelly, là, tu vas brusquement changer de version ! Je lui ai dit ! Quelle terre bande de bichous de la mère d'Alice ! Ah ouais, j'ai encore hâte à mes trous, moi ! Il joue bien la comédie, hein ! Tu te souviens quand même, t'as essayé de me poignarder tout à l'heure ! Oui, c'est vrai ! Tu vois, Nelly, j'invente rien ! Tu te souviens aussi que t'as essayé de me tuer ! Je t'ai parlé de mon fils, je t'ai supplié de m'épargner la vie ! Ça aussi, c'est vrai ! Il est dangereux, là, physiquement dangereux ! Mais c'est effrayant ! C'est pas beau, ce que t'as ta fille ! C'est pas beau, ça ! Alors, tu sais ce qu'on va faire, là ? On va te laisser en tête à tête avec ta conscience, si toutefois il te reste un petit morceau, mais j'en doute ! Allez, viens, Nelly, on n'a plus rien à faire ici, là ! C'en est trop, là ! Non, 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 il va pas s'en tirer comme ça ! Je veux d'abord qu'il m'explique pourquoi il a vendu le bijou ! Mais il te le dira pas ! Il est dans le déni ! Tu sais ce que c'est que le déni ? C'est quand une chose nous fait tellement honte qu'on préfère croire qu'elle n'a jamais existé ! Déni, Philippe, déni ! Déni, déni ! Tu l'as vendu combien ? Oh, moi je dirais dans les... dans les 5000, 6005, parce qu'il s'est marchandé en plus, hein ! Escroc ! Pour la dernière fois, tu l'as vendu combien ? La ferme espèce de salopard, eux ! Tes explications vaseuses ne changeront rien à ta conduite ! Je t'ai pris pour mon ami, et me voilà bien récompensé ! Tartuffe ! Judas ! Brutus ! Sergent Garcia ! Allez bien, on s'en va, allez ! J'ai peur qu'on n'en sache pas plus ! Il lâchera rien ! Adieu, fourbe ! Tu m'auras finalement poignardé ! T'es abject, Philippe ! Voilà, à bientôt ! Ah, tu n'espères que tu ne l'aimes pas nous voir ? Oui, bien sûr ! Oui, maman, oui ! Mais non, pas très bien, non, une dispute avec Alice ! Sans compter que je vienne comprendre qu'il était difficile d'avoir un ami sincère ! Non, ce serait trop loin de t'expliquer ! Bah non ! Maman, je t'embrasse, je t'expliquerai plus tard ! Je t'embrasse ! J'ai oublié mon sac à main ! Mon sac à main ? Oui, à moi que t'en aies profité pour me voler aussi mon porte-monnaie ! Et pourquoi j'aurais fait ça ? Après le saphir, venant de toi, je m'attends à tout ! Et Bernard t'a laissé monter seul ! Il est en train de s'engueuler, à cause de toi, avec une contractuelle, parce qu'il t'est mal garé ! Ah, ça c'est le drame du 4x4, hein ! Alors, ah ben, il est là, ton sac à main ! Ne bouge pas, s'il te plaît ! Non, Bernard m'attends ! Mais il n'y a pas 3 secondes ! Merci. C'est ça dont tu parles ! La chaîne avec le saphir, ça n'a jamais bougé d'ici. Tu n'es pas parti le voir ? Nelly, je ne suis peut-être pas quelqu'un de parfait, mais ça, non. Alors, ça veut dire que... Ça veut peut-être dire que Bernard t'as un petit peu menti. Bernard... Irréprochable, Bernard. Ça, non. Ça, j'ai jamais pensé qu'il était irréprochable. Mais alors, là... Je suis désolé, Nelly. J'ai essayé de l'aider, et puis... Je vais t'expliquer. Non, c'est bon, c'est bon, c'est pas la peine de m'expliquer. Pas envie d'entendre la vérité. C'est bon, je te dis, je crois que je t'ai comprise la vérité. Il est pas méchant, tu sais, il se débat comme il peut, il a peur. Il a peur ? Il a peur de moi ? Il a peur de toi, de moi, de Soraya, Elle a peur de tout le monde. Soraya, c'était bien la petite stagiaire qui travaillait dans la société de mon père. Oui, et je ne l'ai rencontré qu'hier soir. Et si ça peut te rassurer, elle n'a jamais ni les pieds ni le reste chez tes parents. Tiens, à propos de ça, c'est le chèque que Bernard m'a fait tout à l'heure. Vous me remboursez l'argent que j'ai prêté à Soraya. Il y a une certaine probité dans sa malhonnêteté. Ce n'est pas la peine de l'appeler, il va continuer de nier. Ce n'est pas Bernard que ça peut. Alice, ma chérie, tu peux rentrer chez toi, il y a un mec bien qui t'attend à la maison. Mais si, tout ce qu'a dit Philippe tout à l'heure était vrai, j'en ai la preuve. Je te dis, j'en ai la preuve. J'aurais bien aimé en dire autant de mien. T'embrasses, ma chérie. Merci, Nelly. Lui, il est inquiet de nous savoir seuls tous les deux. Guinness. J'y vais. Qu'est-ce que tu fous, là ? Je suis en train de me faire nier et toi, pendant ce temps, tu disparais. Je t'ai dit que j'avais besoin de récupérer mon sac, mais c'est bon, je l'ai. Il n'a pas parlé au moins. Pourquoi au moins ? Comment ça, pourquoi au moins ? T'as dit, il n'a pas parlé au moins. Je ne sais pas. Je lui ai dit au moins. Ouais, je lui ai dit au moins. J'aurais pu lire son paloignon, t'as de ces questions, toi. T'as peur qu'il parle ? Non. Alors, pourquoi au moins ? Bon, ben, j'enlève au moins, je retire au moins. T'es contente ? Allez, viens, on s'en va. Non. Quoi encore ? Regarde. C'est quoi, ça ? Le bijou que Philippe devait vendre. Ah, tu ne l'as pas vendu ? Ouais, il faut croire que non, puisqu'il était encore ici. Ça ne colle pas à ce que tu disais. Ben, c'est que la injustice, ils ne sont pas entendus sur le prix. Ben, c'est ça, vous n'êtes pas entendus sur le prix. Ou alors, le bonhomme a dû croire que c'est une pièce volée. D'ailleurs, c'est une pièce volée. Il a volé sa propre compagne. Ou alors, c'est un faux. Il a fait faire une copie. Oh, dis donc, il est malin. Après tout, peut-être ? Mais ne l'écoute pas, c'est un serpent, il peut te retourner à une situation. C'est répugnant, je me retiens de venir. Allez, viens, on s'en va. Non. Oh, t'as ton sac, maintenant ! Oh, Bernard ! Oh, toi, le voleur de diamants, le traître à l'amitié, là ! Ne t'en dis plus jamais de m'en laisser la parole. Je te règles d'un trait de plume, je t'efface, je te gomme de ma vie, je te bifle. Ah, ben, voilà, Soraya. Oh, c'est vous, Soraya. Mais enchantée, Nelly. La femme de Bernard. Alors, c'est ça, la fameuse Soraya. Celle par qui arrive le scandale ? Ben, Bernard, t'as l'air d'aller couvrir. Ben oui, ben non. Tu l'as collée, puisqu'elle est venue avec moi dans ton appartement et celui de tes beaux-parents. Bien vu ! Mais alors, qu'est-ce que vous faites, là, vous ? Ah, Georges V était complet. Alors, Plaza complet, Prince de Gaulle complet. Ah oui, c'est la mairie des salons. Alors, je suis revenue, puisqu'on m'a convenu que je dormirai ici. Ici ? Mais j'habite ici. Vous êtes pas au courant ? Mieux en mieux, Philippe. Je croyais qu'on avait touché le fond, mais je m'aperçois qu'un second sous-sol ! Un sous-sol qui est comique directe avec les égouts ! Si je te disais de qui vient l'idée, évidemment... Tais-toi, Philippe, tais-toi, tu devras avoir honte ! Shame on you ! Tu fais venir cette espèce de fille, la dictature sérielle de ton nez, dans ta maison, dans la maison, dans la maison de mes beaux-parents, dans toutes les maisons ! Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Mais je raconte pas, mademoiselle, je m'indigne ! Je suis scandalisé ! Ce mot n'a peut-être pas de sens pour vous ! Au fait, comme je suis honnête, les mille euros, j'en fais quoi ? Quels mille euros ? Ce que Félix lui a donné ! Tu lui as donné de l'argent ? Moi ? Ben oui, reprends-le, c'est à toi, ça ! Ça c'est pas à moi, Bernard, ça ! Non ? Fais pas l'innocent ! Personne ! Je les mets là, alors ! Ok, je prends, je crache pas sur mille euros, merci Soraya ! Ouh, merci Bernard ! Il dit n'importe quoi, il est complètement incohérent ! Allez, on s'en va, l'atmosphère est irrespirable ici, hein ! On vous laisse à vos loisirs immoraux, à votre libido bestial ! Qu'est-ce que tu fais ? Ben je remets mon appel ! C'est pas ton appel ! Ben si c'est mon appel ! Ah non, il était accroché là, c'est celui de Philippe ! Celui de Philippe ? Ben non, il faut que tu saches, c'est le mien ! Bon, j'étais plus petit à l'époque ! En fait, ça s'est passé comme ça, un jour je marchais dans la rue, et tout d'un coup je vois Philippe qui arrive comme ça, il fait oh la la ! Oh ! Quelle belle imperméable tu as là ! Il me dit ça comme ça, tu vois, voilà ! Et moi tu me connais les cons généreux, je lui ai donné ! Et maintenant je reprends parce qu'aucune raison de faire des cadeaux, un salaud pareil ! Oh ben oui, bien sûr ! Si tu permets, je récupère les mille euros, hein ! Soraya ? Oui madame ? Vous étiez bien dans la société qui appartenait à mon père ? Oui, c'est moi ! Alors tu l'as connue avant Philippe ? Comment ? Tu as rencontré cette jeune fille avant Philippe ! Comment ? Sous ou quoi ? Comment ? Tu as rencontré Soraya quand elle était employée chez Papa ! Ah bon ? Mettez-vous de professe ! Elle me dit quelque chose ! Tournez-vous maintenant ! C'est elle ! Comme quand vous êtes un peu plus tâchions sur le plan d'amoralité quand on embauche quelqu'un ! Enfin c'est fait, c'est fait ! On vous laisse vous entrer dans votre fange, on s'en va ! Allez, viens ! Mais qu'est-ce que tu fous là toi ? Mais tu sais chez qui t'es ici ? Pas chez moi ! Mais je croyais que... Moi aussi je croyais comme toi et puis nous ! Mais vous êtes devenus complètement fous là-haut ! C'est n'importe quoi, on est chez les dingues là, hé ! Il a pas l'air dans son état normal ! Toi ta gueule ! Bernard, pourquoi je t'énerve ? Mais t'arrêtes pas de traîner, on va se taper les embouteilles du samedi là-haut ! Tu sais pas partir d'un seul coup là, sortir et de revoir s'contretourner ? C'est donc compliqué pour toi ça, non ? Moi quand je pars, je pars, quand je rêve, je rêve ! Regarde, au revoir ! Applaudissements Bonjour ! Tu vois, ça c'est à la portée de tout le monde ça ! Toi c'est toujours un mélange des deux ! J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais ! J'y vais, j'y vais ! Mais t'es pas bien ! Mais c'est toi qui es pas bien ! Et elle aussi elle va... Et lui aussi le... J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais ! J'y vais, j'y vais, j'y vais ! J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais ! Vous êtes pas bien, moi je suis en pleine forme ! C'est vous qui êtes pas bien ! Bon Bernard, je crois qu'on arrive au bout du voyage, là ! Mais quel voyage, je comprends plus rien ! Moi ça va beaucoup trop vite pour moi, vous comprenez ? Ça sort de partout, ça rentre, ça sexique, je sais plus ! Bernard, Bernard, calme-toi ! Mais je suis calme ! Je suis zen, je suis cool, et puis j'ai tout dans fond de la parole ! Oui, et puis c'est pas bon ! Voilà, c'est quoi ? Et puis je suis pas con, généreux ! Je suis con et con, vous comprenez ? Mais j'arrive bien, moi, qu'on me pose des questions, vous comprenez ? J'en peux plus, moi, je suis pas un surhomme ! Moi, tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi ! C'est à mon fils contre moi ! J'veux dormir ! J'veux dormir dix ans ! Vous voulez que je me tue ? Oh merde Bernard, c'est pour rien ! Vous voulez que je me tue ? Vous voulez que je me tue ? Bah arrête ! Arrête avec ça aussi ! T'as un coup de juveur ! Ça sera bien fait pour vous, j'derai ma mort sur la conscience ! Arrête ! Je vais te faire mal ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Bon, je ne sais pas où je vais dormir, moi, ce soir, avec toutes vos conneries. Chez vos parents, peut-être ? Ah, vanillez, tiens, je les avais oubliés, c'est là dans la bagarre. C'est dommage, c'est plutôt sympa comme appart. Vous m'excuserez, hein, pour ces obsèques. Au revoir, mademoiselle. Tout ça, pour elle. Tu sais, Nelly, j'ai pas été un mari très loyal, mais comme ex-mari, je serai un type super. Je ne prendrai même pas d'avocat. Je ne me défendrai pas, je te parlerai à la troisième personne. Je m'occuperai de mon fils. Je l'emmèlerai au karaté, au piano, au violoncelle, au deltaplane, mais je te demande une chose. Je te demande de me laisser le voir grandir. Pour l'argent, ce n'est pas grave. Tu peux tout garder. Moi, je m'en sortirai. Je passerai le concours de l'Amérique-Paris. Je serai aboueur, cantonnier, motocrote. Mais je te demande une chose. Frommez-moi que je devrai grandir. Peut-être. Peut-être pas. Je suis sûr qu'il me pardonne. Tu vois, ils me pardonnent. Et pourtant, ils étaient en première ligne. Et toi, maman ? Il ne reste plus que toi. Ça va être très dur à digérer. Digère, mon amour, digère. Ça va aller, ça va aller. Ça va s'arranger. Faut le temps que ça se ressoude. C'est comme une fracture des os. C'est le temps, le temps et rien d'autre. Non, mais ça va aller. Merci, mes amis. Merci. On va laisser passer quelques semaines histoire que les choses reprennent leur juste place. Je ne suis pas inquiet. Au contraire, je ne suis pas inquiet. Tout finit par s'arranger. Après une guerre, qu'est-ce qu'on fait ? La paix. On signe la paix. Ce n'est pas moi qui suis optimiste. C'est la vie qui est comme ça. On a beau grogner ce plein en vouloir au monde entier. Mais au fond, tout au fond, on sait très bien que la vie est belle. Mais si, la vie est belle en la belle vie. Oh non, pardon, non, non, non. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501